... ... Aujourd'hui, nous sommes ici au centre Daniel Brozier de Dakar pour le compte de la 4e souffrance du réseau des élèves et étudiants entrepreneurs. Au programme, il y aura différents thèmes qui seront développés au sein de cette manifestation. Il y a le marketing de soi, comment créer son entreprise, jeunesse et engagement, mais également le leadership féminin. Mesdames et messieurs, Franck Fanon disait que cette génération doit être dans une relative opacité de découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Aujourd'hui, je suis persuadé que ces jeunes élèves et étudiants entrepreneurs ont bien compris cette situation de Franck Fanon en fait de saisir sa quintessence. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour plus de détails. ... ... Merci. Déjà, cette chauffeur en sac a démigréé les jeunes du Sénégal, élèves, étudiants, entrepreneurs, jeunes engagés dans d'autres secteurs, dans le sens, on peut partager sur des idéaux, sur des expériences, parler pour, en tout cas, partager ses visions, pour donner ses expériences, dans le sens, on peut faire avancer parce qu'on a compris ou on pense que tout pays qui doit être, en tout cas, développé, doit passer par sa jeunesse. Oui, aujourd'hui, depuis que vous avez mis en place le réseau des salariés et des étudiants, quels sont les ans ? Merci. Déjà, par la grâce de Dieu, on l'a fait bien de trois ans. Là, on est à la quatrième édition de la chauffeur en sacadémie. Je pense que ça, c'est un avancement. Autre chose, le réseau essaie de promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Donc, qui parle d'entrepreneuriat, parle de projet. Là, on a lancé peut-être quelques projets. Et, par la grâce de Dieu, ça avance, ça réussit. Donc, l'on se dit qu'on est un peu dans l'avancement. Et on s'en remercie Dieu, vraiment. Au programme, il y a différents points qui sont développés, en savoir le marketing de soi. Et je ne sais pas, également, comment créer une entreprise de leadership féminin. Et pourquoi vous avez porté votre choix sur ce type d'entrepreneuriat ? Bon, déjà, le leadership féminin, on est en mois de mars, donc on est heureux d'âme, tout le monde comprend. C'est pour ça qu'on a invité Nd. Babel pour nous parler un peu du leadership féminin. Comment créer son entreprise ? Tout le monde a envie de devenir entrepreneur. Mais les notions qui font qu'une personne devient entrepreneur, parfois, ce n'est pas carrément comprise. Donc, on demande à un monsieur qui s'y connaît bien, de venir, M. Théolam, de venir nous parler un peu de comment, le processus, en tout cas, à voir ou à suivre pour créer son entreprise. Entre autres thématiques, nous avons l'engagement des jeunes avec Théolam, pardon, avec Briscouille, marketing de soi, parce que, quand même, il est bien d'avoir toutes les notions. Mais si on ne peut pas les faire valoir, je pense que ça ne veut rien dire, en tout cas, dans mon entendement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi quatre modules, donc quatre thématiques, avec des personnes qui s'y connaissent, on les a invitées à venir partager leurs expériences et leurs connaissances avec les jeunes. D'accord, moi, je commencerai d'abord par ces formats de conférences. Quand il s'agit de réunir tout le monde, alors qu'il y a un seul, monsieur, une seule personne qui dit ses idées, qui partage son expérience et qui ne donne pas un peu le temps au public d'intervenir pour dire les blocages un peu, parfois ça pour ne pas réussir. Du coup, nous, on a un peu changé le format, on est dans chaudes opérences académiques. Cela veut dire quoi ? On dit aux jeunes de venir partager leur projet, les blocages, de venir dire ce qu'ils ont tenté et qu'ils n'ont pas réussi ou qu'ils n'ont pas réussi, pour demander maintenant à ces experts, à ces personnes, en tout cas, qui s'y connaissent, de les aider un peu en orientation, comme quoi, fais ceci, fais cela, pour décanter ta situation. Je pense qu'avec ce format, nous, on a réussi à décanter quelques situations, parce que je pense qu'il faudrait, dans les rencontres comme celles-ci, demander à tout le monde d'intervenir, d'être dans le fond du débat, dire les manquements, encourager, en tout cas, les réussites. Parfois, il manque ça dans les rencontres, c'est ce qui fait qu'on peut sortir de la conférence sans rien réaliser ensuite. Donc, je pense que, pour réussir déjà à booster les jeunes, à aller dans ce sens, dans le front de l'arrière, il faut déjà les entendre, les comprendre, savoir les difficultés, pour ensuite les orienter dans le bon sens. Et là, c'est parti, je pense, qu'ils pourront déclencher leur projet. Mais important, mais par rapport au point aussi, jeunesse et engagement, je pense que c'est un point qui est en actualité. Oui. Et qu'est-ce qui doit se définir l'engagement chez les jeunes ? En tout cas, toute jeunesse a sa responsabilité. Soit elle l'assume, soit elle l'a trahi. Tout jeune qui est dans un pays doit se demander ce qu'il peut faire normalement pour le pays et non pas le contraire. Je l'ai dit tantôt, je pense qu'en développement, ça se fait avec la jeunesse, parce qu'il y a l'énergie qui est là, il y a la fraîcheur d'esprit qui est là, il y a la santé, il y a le temps aussi, parce que plus on avance dans la vie, plus on manque du temps. Donc, étant jeune, on a le temps peut-être de faire des actions qui font que le pays avance. Tu ne peux pas développer tout le monde, mais développe, en tout cas, ta chambre, si je peux me faire comprendre. Vous allez peut-être comprendre cette matéphore. Pour ensuite développer la maison, peut-être après la cité, ensuite le Sénégal. Tu ne dis pas, ou bien on ne dit pas que tu arriveras à développer tout le monde, à faire avancer tout le monde, mais quand même si tu fais avancer ta personne et ton entourage immédiat, je pense que le reste va se faire. Si chacun prenait sa responsabilité, toutes les responsabilités se reprises, et là, le pays pourrait avancer. Oui, mais on pense qu'aujourd'hui, c'est le territoire partout, c'est les jeunes, particulièrement les inspecteurs. Il faut avoir des conseils de facolariat, après avoir aussi des conseils de diplôme. Ils se retrouvent donc sans exception. Il est impossible de trouver diplôme. Est-ce que cela ne va avoir compris un handicap par rapport à l'engagement ? C'est possible, mais il y a une notion déjà qu'il ne faudrait pas oublier dans nos formations. C'est la personne. Parfois, on oublie un peu qu'avec la pédagogie peut-être cognitive, il y a une autre pédagogie non cognitive. Il faudrait essayer de la développer, cette pédagogie aussi. On nous apprend des modules, c'est bien. On nous apprend des sciences, c'est bien. Mais parfois aussi, il faudrait essayer de développer la personne. Il y a de ces notions qui, lorsqu'on ne les a pas, tu peux toi prendre, je ne pense pas que ça va marcher. Déjà, la confiance en soi. Je ne pense pas qu'il y ait une séance qui fait calcul pour réussir la confiance en soi. Je ne pense pas. Mais il y a de ces notions non cognitive qu'il faudrait inculquer aux jeunes, leur faire comprendre la confiance en soi, le courage de prendre des risques et de faire avancer. Parce que tantôt ça avance, tantôt ça n'avance pas. Mais il faudrait développer ces notions chez les jeunes pour un peu essayer de les booster. Maintenant, en plus de cela, viendront les séances qui font que, par exemple, comment rédiger un projet, comment établir un business plan, comment faire un business model. Donc, nous devons nous appréhender déjà sur la personne avant de parler d'autre chose. Maintenant, si cela manque d'informations, tu peux donner toutes les séances à une personne. Je ne pense pas qu'elle avancera cette personne. C'est ça. Maintenant, ça se comprend. Vous voulez me dire que vous voyez, développement personnel, technique de communication, technique de marketing de soi et tout cela. Parce qu'il faudrait développer la personne, l'essence de la personne, le faire, en tout cas, faire comprendre à tout le monde que tu peux toi prendre, mais toi quand même déjà. Il faudrait que tu aies des notions. Et aussi, pardonnez-moi de vous dire, il ne s'agira pas de dire que j'ai tous les diplômes, je dois devenir quelqu'un. Il faudrait déjà avoir toutes les valeurs, ensuite, avoir tous les diplômes pour peut-être aspirer à devenir quelqu'un. Je pense que c'est ça. 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 C'est ça. C'est ça. Au moins, c'est ça. Pour que nous, on a une responsabilité, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un jeune, une école de formation, une école de formation, une école d'entrepreneur, une autre personne, pour permettre d'autonomie financière. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est un étudiant entrepreneur, mais il n'est pas fait, il n'est pas fait, il n'est pas fait. Donc, ce que nous avons résolu, nous avons été pour une chauffeur académique. Chaque chauffeur académique, nous avons l'occasion de parler, d'un état, des parents, des professionnels d'amplisie. Nous avons parlé des thématiques, des thèmes que nous avons, nous avons échangé, nous avons le droit de la responsabilité pour qu'ils soient les responsables de l'éducation de notre peuple. Il y a un projet de développement économique de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a un projet d'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a un projet d'éducation de l'éducation 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 de l' marketing de soi, si il a un talent qui c'est le meilleur, nous savons qu'il ne l'aura pas, les gens ne savent pas, nous nous avons parlé de la politique et que le leadership féminin nous avons dit que les personnes ne sont pas les fêtes, nous avons dit derrière chaque grand homme, nous ne devons pas être les éversifs nous avons dit que le groupe nous avons dit que notre leadership féminin, nous sommes toujours C'est pour moi. Donc, je ne peux pas faire ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, il y a quelqu'un qui veut dire, il y a quelqu'un qui veut dire que le marché, il y a quelqu'un qui veut dire, parce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, c'est une vingtaine de choses. Il y a quelqu'un qui veut dire, on a une jeune boutique, bien qu'il y ait quelqu'un qui veut dire, mais on a un projet. On a un projet dans son travail. On a un projet en développant. Il faut les aider à être entretenir. Il faut faire tout le monde. C'est ce qu'on a aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat, Si vous avez un projet, vous pouvez le faire. Si vous avez un projet, vous pouvez le faire. Si vous avez un projet, vous pouvez le faire. C'est ce que nous savons. Nous savons que l'entrepreneuriat est très bien pour nous. Nous l'inviterons tous. Est-ce qu'il faut créer un bon espoir ? Est-ce qu'il faut créer un bon espoir ? Oui, nous l'avons créé. Nous l'avons créé. Il faut créer un bon espoir. Il faut s'arrêter en éventuant. Ce qui est dit que ce qui est un diplôme, si vous avez un diplôme au Japon, vous avez un nouveau diplôme qui s'en connaissait. Vous pouvez le faire en même temps. Je ne sais pas, mais vous pouvez vous dire que vous avez un bon espoir. Vous pouvez le faire en même temps. même si vous nous aidons là, enfin si vous faites toujours une pause, vous faites toujours le voir, ce que vous faites quand vous mettez votre vie maintenant, vous n'avez pas le temps que vous vivez en contribuant à vous ainsi que, vous ne pouvez pas travailler avec vos plus chers. Donc, dès que vous avez un temps, vous pouvez vous aider. Peut-être que vous avez un petit chauffeur d'académie. Vous êtes un peu là, vous avez des questions sur l'édition. C'était la quatrième souffrance du réseau des élèves étudiants-entrepreneurs. C'était une manifestation pleine d'enseignements parce qu'il y a différents points qui ont eu à être développés, à savoir le marketing de soi, le leadership féminin et comment créer son entreprise, mais également gêner ses engagements. Ça a été une manifestation très intéressante. Nous avons eu à entendre le coordonnateur, M. Lowe, du réseau des élèves étudiants, mais également au panéliste, en l'occurrence M. Gueye, qui a développé et relaté le marketing de soi, qu'il a défini et donc relévé la gain de sens, tout en nous faisant savoir que la prise de décision personnelle est très importante dans le marketing de soi. C'était une manifestation très intéressante. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci de passer à ce que vous avez le grâne de sens. Merci.